Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au début de Rome avec son récit fondateur et son premier régime politique, le royaume romain. Selon le mythe fondateur de Rome, la ville aurait été fondée en –753 sur les rives du Tibre en Italie centrale par des frères jumeaux Romulus et Remus, qui descendaient du prince troyen aîné et qui étaient les petits fils du roi latin Numitor. Le nouveau roi, Amulius, qui craignait que Romulus et Remus ne reprennent le trône, ordonna qu'ils soient noyés, mais une louve, ou la femme d'un berger selon certains récits, les sauva et les éleva. Après avoir grandi et après avoir déposé le roi Amulius d'Albes, Remus et Romulus rétablirent sur le trône le frère du roi et leur grand-père Numitor, et ils décidèrent de construire une ville dans la région où ils avaient été abandonnés lorsqu'ils étaient enfants. Pas de chance pour Remus, par contre, puisqu'il est tué par son frère lors d'une dispute. Seul, Romulus commence alors à construire la ville sur le palatin. Ses travaux commencent par des fortifications. Il permet aux hommes de toute classe de venir à Rome en tant que citoyens, y compris les esclaves et les hommes libres sans distinction. C'est à lui que l'on doit également l'établissement des institutions religieuses, juridiques et politiques de la ville. Romulus créa le Sénat sous la forme d'un conseil consultatif, en nommant cent des hommes les plus nobles de la communauté. Ces hommes, il les appela Patres, qui vient du latin pater, qui signifie père ou chef, et leurs descendants devinrent les patriciens. Romulus serait également à l'origine de l'un des actes les plus notoires de l'histoire romaine, qui est l'incident communément appelé le viol des Sabines. Alors pour résumer, pour fournir des épouses à ses citoyens, Romulus invita les tribus voisines à une fête à Rome où les Romains se livrèrent à un enlèvement massif de jeunes femmes parmi les participants. Le récit varie de 30 à 683 femmes enlevées, ce qui est un nombre vraiment très important pour une population de 3000 latins, et vraisemblablement aussi pour les Sabines. La guerre éclata ensuite lorsque Romulus refusa de rendre les captives. Après trois tentatives infructueuses des Sabins d'envahir les collines de Rome, les femmes elles-mêmes seraient intervenues lors de la bataille de l'Acus cursus pour mettre fin à la guerre. Au final, les deux peuples s'unirent dans un royaume commun. Romulus et le roi Sabin Titus Tatus se partagèrent le trône. Selon la légende, Romulus aurait régné ainsi pendant 37 ans, puis il disparut à l'âge de 54 ans alors qu'il passait ses troupes en revue sur le champ de Mars. Il aurait été emporté sur le mont Olympe dans un tourbillon et transformé en dieu. Apparemment, les citoyens auraient plutôt accepté l'histoire au début, mais les rumeurs et les soupçons d'actes criminels de la part des patriciens commencèrent à se développer. En particulier, certains pensaient que des membres de la noblesse l'avaient assassiné, avaient démembré son corps et enterré les morceaux. Mais ces allégations furent écartées après qu'un noble apparemment estimé témoigna que Romulus lui était apparu dans une vision et lui avait dit qu'il était devenu le dieu Chirinus. Bon, il en fallait visiblement pas trop pour être convaincu à l'époque. Et par cela, il devint non seulement l'un des 3 dieux majeurs de Rome, mais aussi l'image même de la ville. Alors, il y a ensuite eu 6 rois entre Romulus et le dernier roi de Rome, qui sont chacun le résultat d'un mélange d'histoire et de légende, et qui auraient chacun apporté des avancées et des particularités à la ville. Donc, on ne va pas tous les faire car ce serait un petit peu trop long, et on va directement faire un petit saut et directement passer au dernier roi. Donc, le 7ème et le dernier roi de Rome fut Tarquin le superbe. Tarquin mena un certain nombre de guerres contre les voisins de Rome, et il assura également la position de Rome à la tête des autres cités latines. Il s'engagea par ailleurs dans une série de travaux publics. Cependant, le règne de Tarquin reste surtout dans les mémoires pour son utilisation de la violence et de l'intimidation pour contrôler Rome, et son manque de respect pour les coutumes romaines et le sénat romain. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque le fils du roi, Sextus Tarquinius, viola Lucrès, qui était l'épouse et la fille de Puisse, en noble. Lucrès raconta l'agression à ses proches, et se suicida pour éviter le déshonneur de cet épisode. Quatre hommes, menés par Lucius Junius Brutus, incitèrent alors une révolution pour déposer et expulser Tarquin et sa famille de Rome en 509. Tarquin fut perçu si négativement que le mot pour roi, Rex, garda une connotation si négative dans la langue latine qu'il ne fut jamais employé pour désigner un dirigeant jusqu'à la chute de l'Empire Romain. Brutus et un autre homme ayant participé à la révolte, Collatinus, devinrent les premiers consuls de Rome, marquant ainsi le début de la république romaine. Ce nouveau gouvernement perdura pendant les 500 années suivantes, jusqu'à l'avènement de Jules César et de César Auguste, et il va couvrir une période durant laquelle le pouvoir de Rome s'étendra à de grandes régions d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie Occidentale. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la fondation de Rome. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément et puis comme ça vous serez averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram, où je poste d'autres types de contenus qui pourraient également vous intéresser. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.